Excellences, Monsieur Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Congo. Excellences, Madame la ministre de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo, coordinatrice technique de la Commission Climat pour le Bassin du Congo, ma sœur Arlette Soudan Nono. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales africaines. C'est avec un réel plaisir et une immense joie que je prends la parole pour exprimer mes sincères remerciements au gouvernement de la République du Congo pour l'organisation très réussie de cette réunion ministérielle de la Commission Climat pour le Bassin du Congo. Le Royaume du Maroc, qui déploie depuis plusieurs années, sous l'impulsion éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, une politique de coopération sud-sud résolument tournée vers l'Afrique, en particulier dans le domaine du Développement Durable et du Changement climatique, se réjouit des avancées et progrès affichés au jour d'aujourd'hui dans le cadre de l'opérationnalisation de la Commission Climat pour le Bassin du Congo. Ces avancées sont attribuées aussi bien au leadership de la présidence de la Commission qu'à l'engagement des pays membres de cette Commission réaffirmant la volonté d'œuvrer collectivement et solidairement pour une Afrique résiliente au changement climatique qui façonne son destin. On doit tous se réjouir de l'approbation du plan d'investissement, du mécanisme financier, ainsi que du schéma de gouvernance du Fonds bleu pour le bassin du Congo lors du deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission qui s'est tenu virtuellement en septembre 2021. Maintenant, l'heure est venue pour parachever les formalités techniques et institutionnelles à même d'assurer la gestion du portefeuille de projets d'investissement du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Excellences, M. le Premier ministre, chef de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, nous avons franchi une nouvelle étape qui marque l'accélération de l'action pour le climat et pour la résilience de l'Afrique, en incarnant sur le terrain les objectifs que nous avons définis ensemble il y a plus de cinq ans, depuis la création des trois commissions climat. À ce propos, nous nous félicitons du communiqué adopté par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine lors de sa réunion tenue le 21 avril 2022 sur le dérèglement climatique, la paix et la sécurité en Afrique, qui encourage les États membres de l'Union africaine à continuer à soutenir et à faciliter le travail des commissions africaines sur le climat établies lors de la COP 22 organisée à Marrakech en 2016. Le Royaume du Maroc, comme vous le savez, en tant que membre associé originel de la commission climat du bassin du Congo, reste engagé aux côtés de ses frères de la sous-région du bassin du Congo dans le cadre du renforcement de la coopération sud-sud et n'épargnera aucun effort pour appuyer efficacement la mise en œuvre de l'ambition consignée dans la déclaration de Marrakech de 2016, à savoir renforcer la coopération dans le sens de l'ambition africaine pour un développement durable et inclusif. Pour finir, je clôt mon intervention en réitérant mes félicitations à la présidence congolaise de la commission climat pour le bassin du Congo pour son leadership, qui a permis d'enregistrer des progrès énormes vers la concrétisation de la volonté commune à faire du bassin du Congo une zone de transition vers un modèle économique vert et bleu qui prend bien sûr en considération les limites en termes de ressources naturelles et qui adopte les principes de gestion rationnelle et durable de ces ressources. Merci pour votre attention.